Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur ce thème, donc aujourd'hui je vais vous parler du bivouac et du camping sauvage. C'est parti ! Alors ça en fait rêver certains, ça en effraie d'autres. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de cet hébergement au plus proche de la nature, un hébergement simple, classique, économique. On va parler du bivouac et du camping sauvage. Je vais vous parler de ces hébergements en essayant d'apporter quelques précisions, quelques informations en vous expliquant la différence, en vous expliquant qu'est-ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Avant de commencer, ce que je voulais dire, c'est que trop souvent je vois ou je lis des commentaires de personnes qui associent voyage à vélo et bivouac et camping sauvage. Et je voulais dire en fait à ces personnes-là qu'on n'est pas obligé de faire du bivouac ou du camping sauvage quand on voyage à vélo. Chacun est libre de voyager à sa propre façon. Vous n'êtes pas obligé d'amener la tente quand vous voyagez, si vous voulez aller en auberge, si vous voulez aller en hôtel, même pourquoi pas. Libre à vous de faire comme vous voulez. Il n'y a pas de point de mérite à faire du bivouac lorsqu'on est en voyage à vélo. Vous faites bien comme vous voulez. Dans cette vidéo, je vais vous parler du bivouac et du camping sauvage. Et je vais aussi vous parler du camping traditionnel. On va expliquer un petit peu les différences entre ces trois types d'hébergement plus ou moins similaires. Allez, pour commencer, on va parler du camping traditionnel. Le camping traditionnel, on peut en avoir des campings privés, on peut avoir des campings municipaux, par exemple, ou même des campings chez des particuliers. En fait, c'est vraiment posé la tente dans un endroit qui est aménagé à cet effet, qui est sécurisé, qui est clôturé. Généralement, on paye pour accéder à ces installations. Et on a accès aussi, du coup, à quelques services. On peut accéder à l'électricité, on a accès à des douches. Certains campings sont même dotés de laverie pour faire sa lessive. Bref, ce sont vraiment des sites aménagés pour vous permettre de poser votre tente. Concernant les prix, moi je me fixe une limite haute, c'est-à-dire que lorsque je voyage seul avec une tente, j'estime que 10, 12 euros, c'est quelque chose de raisonnable et de pas excessif. Parfois, je vois des campings à 15, 16, 19, 20 euros et même parfois plus. Et là, je trouve que c'est clairement abusé, parce que pour une personne seule avec une tente et un vélo, il ne faut pas non plus abuser. Je ne cherche pas spécialement de camping énorme avec des piscines, des toboggans. Moi, ce que je cherche juste, c'est un endroit plat. Si possible, à l'ombre, pas trop loin des sanitaires et des endroits où je peux aller faire ma lessive, faire ma vaisselle, faire le plein d'eau ou recharger mes batteries. Donc voilà, je suis vraiment tout seul dans mon coin et je ne cherche pas quelque chose de très riche en activités, par exemple. Autre chose, je ne réserve jamais mes campings parce que, par définition, en voyage, je ne sais pas exactement où je serai le soir venu. Donc en fait, j'essaye d'organiser mes étapes en fonction quand même de la localisation où se trouvent les campings. Donc je regarde au début de la journée vers où je vais aller de telle sorte à ce qu'il y ait un camping dans la zone où je me dirige. Et puis en principe, je me présente en milieu d'après-midi au camping. Et comme je suis une personne seule avec une tente, je ne prends pas beaucoup de place en principe. On me trouve toujours un emplacement, je n'ai jamais été refusé d'un camping. Je privilégie en plus toujours des petits campings. C'est toujours plus tranquille, il y a moins de bruit. Comme je vous disais avant, je cherche la tranquillité plutôt que les activités. Bon, dans les campings traditionnels, c'est vrai que du coup, en principe, il y a des personnes à côté, on a des voisins et souvent, on peut se permettre de laisser ses affaires dans la tente, le temps d'aller se doucher par exemple ou d'aller faire quelques courses à pied. C'est toujours sympa de demander aux gens d'à côté de nous garder les affaires et généralement, dans ces campings-là, ça se termine souvent en apéro le soir. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va parler du cœur de la vidéo, du bivouac et du camping sauvage. Bon, là, on passe clairement du côté nature de cet hébergement. Alors, les puristes différencient vraiment le bivouac et le camping sauvage parce que certains endroits, vous le verrez plus tard dans la vidéo, autorisent le bivouac mais interdisent le camping sauvage. En fait, le camping sauvage, je suppose vraiment qu'il y ait une installation, un campement qui soit établi et que vous y restiez pendant plusieurs jours. Tandis que le bivouac, c'est plutôt quelque chose de ponctuel où on va arriver le soir à la nuit tombée, s'installer avec une installation très sommaire et repartir le matin au lever du jour. Par installation sommaire, je veux parler d'une tente légère, par exemple, voire d'un hamac et d'un tarp. Cette notion de durée, d'installation sommaire, le temps d'une nuit, c'est vraiment quelque chose de très important parce que, souvent, j'entends trop de confusion. On généralise tout sous le nom de camping sauvage, alors que vous voyez cette différence de durée. Elle différencie vraiment les deux choses que sont le bivouac et le camping sauvage. C'est vraiment quelque chose à retenir. Alors, l'avantage du bivouac par rapport au camping sauvage, c'est que le bivouac sera souvent autorisé, même dans des parcs régionaux ou nationaux, tandis que le camping sauvage sera interdit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra regarder. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que, oui, on ne peut pas se poser n'importe où dans la nature. En fait, il y a beaucoup de lieux en France qui restent interdits, même au bivouac et au camping sauvage. Je vous parlais, par exemple, de tous les lieux privés, sans l'autorisation des propriétaires, des abords des routes et des chemins. Il est interdit aussi de poser son bivouac ou son campement sur le littoral français ou aux abords de monuments historiques, par exemple. Tout comme c'est interdit également de se poser à proximité des sites de captage d'eau pour boire. Vous vous en doutez, ça paraît logique. Bon, le cas de figure le plus courant qu'on va rencontrer, c'est celui des parcs régionaux et des parcs nationaux. En fait, il y en a tout un tas en France. Je vous propose d'ailleurs à l'écran, en ce moment même, une carte pour vous permettre de le localiser. Vous voyez, ils sont extrêmement nombreux et c'est important d'avoir connaissance de ça parce que les règles vont différer entre chaque parc. Je vais y revenir juste après. Donc, c'est vraiment important, en fait, si vous savez que vous rentrez dans un parc, d'aller consulter la règle ou alors d'aller la lire, d'aller en prendre connaissance sur les panneaux que vous pouvez trouver, par exemple, au bord de la route. Vous allez me dire comment on sait qu'on est dans un parc national. Généralement, en principe, on le sait parce que soit on s'y est dirigé, parce qu'on a des connaissances de ça, soit lorsqu'on va rouler, on va forcément voir un panneau sur le bord de la route qui nous indique, mais qu'on rentre dans ce parc. En principe, c'est quelque chose qui est assez mis en évidence sur les panneaux d'indication, sur les panneaux de signalisation. Bon, en fait, pourquoi c'est réglementé, ce bivouac et ce camping sauvage ? C'est tout simplement pour limiter les effets, les dommages que l'on pourrait apporter à la nature. En limitant ça, du coup, ça évite, ça limite, en fait, le fait qu'on aille laisser des déchets, qu'on aille détériorer la nature, bref, qu'on laisse une trace de son passage. Bon, pour vous montrer deux exemples, je vais vous prendre un parc national et un parc régional et on va regarder quelles sont les règles dans ces deux parcs. On va commencer par le parc national de la Vanoise. Dans celui-ci, le bivouac est autorisé à proximité immédiate des refuges et le camping sauvage est quant à lui interdit. Ça se trouve, ces informations, sur le site internet et on a même les arrêtés qui sont disponibles. Donc là, il n'y a aucun doute possible. Allez, maintenant, on va parler du parc régional des volcans d'Auvergne. Alors, lui, le camping sauvage est interdit, c'est clairement écrit. Et le bivouac, donc avec une tente installée au coucher du soleil et enlevé au lever du jour, est autorisé, est toléré dans le cadre d'une randonnée itinérante, par exemple. Bon, en fait, d'une manière générale, c'est clairement ça la règle qui prédomine, qui est, on va dire, la plus commune, c'est-à-dire que le camping sauvage est interdit et le bivouac est autorisé. Et bien sûr, il convient de vérifier à chaque fois au cas par cas dans les zones que vous vous trouvez. C'est aussi le cas dans pas mal de pays européens. Et là aussi, il faut vérifier. Dans certains pays européens, vous avez aussi la possibilité de faire du bivouac dans des lieux qui sont aménagés. C'est-à-dire, vous restez en pleine nature, mais vous êtes sur un lieu qui a été aménagé et prévu à cet effet. Par exemple, je vais vous montrer celui du Danemark. On a ici des shelters, qui veulent dire abris en anglais. Et en fait, ces abris-là sont destinés aux voyageurs qui sont de passage et qui peuvent installer leurs tentes sur cet abri. C'est quelque chose de plutôt intéressant et à reproduire en France, parce qu'en fait, ces abris-là, ce n'est ni plus ni moins qu'une plateforme en bois avec un toit. C'est ouvert, c'est aéré, c'est dans la nature. Mais au moins, ça permet de diriger les gens vers un lieu ponctuel et ça les évite de s'installer n'importe où dans la nature aussi. Ça évite de laisser une trace, quel que soit l'endroit. C'est plutôt pas mal. Ça existe aussi en Corée du Sud. J'imagine que c'est le cas dans d'autres pays. Et voilà, c'est un peu la version de luxe du bivouac. Et en plus, bien sûr, ça reste gratuit. Comment on trouve ces abris, ces shelters ? Alors, vous avez des sites et des applications. Par exemple, l'application sur le téléphone qui s'appelle Shelter, que vous voyez à l'écran. Et au Danemark, comme j'en parlais, vous avez un site internet qui s'appelle Udinaturen.dk qui lui regroupe, recense tous les abris dans le pays. J'imagine que c'est le cas dans d'autres pays européens ou ailleurs dans le monde. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça pourra être utile à d'autres personnes. Bon, maintenant, je vais vous présenter la façon, en tout cas ma façon, de choisir le meilleur emplacement pour faire du bivouac. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut y prêter une attention toute particulière parce qu'en fait, on se retrouve dans la nature, à l'état sauvage, on devient vulnérable. Donc, choisir son endroit où on va poser la tente pour la nuit, c'est vraiment quelque chose d'important. Comme le dit le dicton, vivons heureux, vivons cachés. Et s'il y a bien une règle à mettre en avant pour faire du bivouac, c'est celle de la discrétion. Évitez les endroits à découvert et préférez ceux où vous allez être vraiment masqué et caché dans la nature environnante. Ce qui est vraiment à prendre en compte aussi, c'est l'heure d'arrivée. Évitez de montrer votre tente, par exemple, en plein milieu de l'après-midi. Comme je disais dans la définition du bivouac, on est censé arriver au coucher du soleil et s'en aller au lever du jour. Ça vaut aussi pour le côté discrétion. C'est-à-dire que si on s'installe en plein milieu de l'après-midi, forcément, on verra peut-être des gens à pied, à vélo, en moto qui vont passer à côté et qui risquent de nous apercevoir. En fait, dès qu'on attire l'attention, il faut se méfier de ça parce que les gens, on ne les connaît pas, on ne sait pas quelles sont leurs intentions. Et même s'ils peuvent paraître inoffensifs, sympas en pleine journée, on ne sait pas comment ils vont agir lorsque l'ennui sera tombé. Je veux dire par là, je sais bien qu'il ne faut pas être parano et craintif de tout, mais il faut quand même se méfier et assurer ses arrières. Par exemple, si vous passez, je ne sais pas, dans une station de service, dans un bistrot, une boulangerie et que vous discutez avec quelqu'un qui va vous dire « Ah ben t'es, où tu passes, où tu vas, où tu dors ce soir ? » et que tu leur dis « Oh ben ce soir, je vais dormir là, à côté de la rivière, à cet endroit, j'ai vu qu'il y avait un moulin, c'est sympa, je vais dormir à côté. » Ben là, en fait, vous livrez des informations qui sont assez importantes puisque vous allez lui indiquer où vous allez être ce soir et en plein milieu de la nuit, on ne sait pas peut-être qu'il va venir, qu'il va être bourré et vous risquez en fait de vous confronter à une situation qui n'est pas très agréable. Donc, mieux vaut ne rien dire, restez discret et au moins, vous serez sûr d'être tranquille. Dans la même idée, vous savez, quand je voyage à vélo, je vous propose de me suivre en direct via l'application PolarStep qui, en fait, se sert de la position du téléphone pour tracer en direct point par point mon avancée sur une carte. Cette application, il faut s'en méfier du coup lorsque vous faites du bivouac parce que lorsque vous allez arriver sur votre lieu de bivouac, de campement, cette application va forcément fonctionner et du coup, elle va indiquer précisément en plus l'endroit où vous allez être. C'est pourquoi, moi, quand je fais vraiment du bivouac, j'éteins cette application dans l'après-midi, quelques heures avant ou alors même quand je fais des stories sur Instagram par exemple, j'évite de donner mon endroit exact. Je le donnerai le lendemain matin, mais tout ça, j'y pense avant de m'installer de telle sorte à ce que personne ne sache mon endroit précis où je vais passer la nuit. Vous voyez, c'est des choses bêtes, mais en fait, avec des petits indices qu'on peut trouver ça et là, certaines personnes peuvent savoir arriver à trouver là où vous allez vous arrêter. Si vous utilisez l'application Strava aussi et que vous publiez votre itinéraire, votre trace du parcours du jour, là aussi, c'est pareil. Attention, le soir, vous pouvez donner une indication de là où vous êtes arrêté. En fait, il faut vraiment faire attention à toutes ces applications qui vont vous géolocaliser de manière assez précise. Bon, d'une manière générale, je vous rassure quand même, les mauvaises expériences restent très rares en bivouac. Personnellement, je n'en ai jamais eu. Je n'ai pas eu écho non plus de choses graves dans les personnes que je connais ou que j'ai interviewées, par exemple. On a toujours des histoires marrantes avec des bruits qu'on entend la nuit, des animaux qui viennent rôder autour de la tente, mais jamais de mauvaises histoires sombres et sinistres. Donc, rassurez-vous si vous voulez faire du bivouac pour votre première fois, a priori, c'est quand même sans risque. Bon, et pour terminer, je vais quand même finir la vidéo par vous donner quelques points positifs et points négatifs pour faire du bivouac. Comme ça, vous pourrez faire librement votre choix. Alors, on va commencer par les points positifs. Mais tout d'abord, c'est évident, en fait, le bivouac, ça va vous permettre d'être proche de la nature au plus près d'elle. Donc ça, c'est quand même très sympa de se coucher avec la forêt autour de soi, avec la rivière pour toi tout seul et de se lever le matin. Voilà, avec le lever de soleil devant soi, c'est vraiment quelque chose agréable. On a aussi, bien sûr, le côté économique. Le bivouac, c'est gratuit. Tu te poses n'importe où, tu n'as pas à payer. Donc rien que pour ça, c'est pas mal aussi. Et enfin, bien sûr, le bivouac, c'est cette sensation de liberté. Déjà qu'en vélo, on est libre de se mouvoir n'importe où, alors qu'en plus, on fait du bivouac. Et bien là, on a vraiment une journée vraiment au sommet. On est libre, on se sent vraiment pousser des ailes. Allez, je vais terminer par quelques points négatifs. La première est bien sûr qu'il faut rester discret et faire attention à sa sécurité. On l'a vu juste avant. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment faire attention et veiller à la réglementation, attention à la loi et vérifier qu'on ait bien le droit de s'installer là où on a envie de poser l'attente. Une autre chose qui peut être négative, c'est la complexité parfois d'arriver à trouver le spot idéal, le bon endroit. J'entends par là, des fois, quand on est à proximité des grandes villes, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, ça peut être un point négatif à prendre en compte. Et enfin, bien sûr, le bivouac, ça veut dire voyager et s'héberger d'une façon simple et rudimentaire. Donc, vous n'aurez pas d'équipement ni d'installation à disposition. Vous devrez faire uniquement avec ce que vous avez. Donc, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu auras appris quelques informations qui te seront peut-être utiles et t'aideront à te lancer ou pas dans ton voyage à vélo et de t'héberger avec ta tente en bivouac. Et toi, du coup, est-ce que tu as déjà pratiqué le bivouac ? Dis-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et n'hésite pas aussi à t'abonner pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut !